alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo blabla du dimanche donc c'est c'est le le type de vidéo en fait que je vais faire tous les dimanches des vidéos un peu plus à la cool j'ai décidé que pour reprendre un peu les débuts de ma chaîne des blabla de guigui j'allais limiter les blabla au dimanche je viens juste de le décider là il y a à peine deux minutes c'est que toute la semaine en fait je proposerai des vidéos des tutos et tout ça et comme j'aime le blabla bon c'est pas quelque chose qui plaît à la majorité des gens mais comme j'aime blablater je vais restreindre le blabla au dimanche donc qu'est ce que c'est que le blabla c'est que je parle un peu de tout et de rien de mais principalement de youtube parce que je consomme énormément de vidéos youtube je parle de mon actualité et puis voilà en gros tout ce qui me passe par la tête ça peut être complètement autre chose aussi ça peut être le dessin ça peut être la 3d ça peut être donc ouais là j'ai relancé ma chaîne grâce à un logiciel génial vous avez pu découvrir c'est screencast-automatique qui est une solution en ligne pour capturer l'écran parce que j'avais trois solutions pour capturer mon écran mais toutes m'ont un peu pour être poli ont un peu capoté que ce soit obs que ce soit début qu'un logiciel d'enregistrement de vidéo que ce soit hrx il ya plein d'autres solutions il ya bandicam j'aurais pu utiliser cam studio camtasia studio qui est payant mais bon voilà j'ai trouvé cette solution en ligne qui est screencast-o-matik qui fonctionne super bien qui comme son nom l'indique est super automatique et me permet de publier plein de vidéos et de les planifier non il me permet pas de les planifier mais il me permet d'en produire plein après j'ai mis en privé après sur youtube je dois les planifier ça c'est un peu chiant par contre c'est un peu dommage qu'ils aient pas eu l'option planifier c'est pas grave je fais je fais avec donc voilà donc grâce à cette nouvelle solution je pense être capable de publier une vidéo par jour sur la chaîne et cette vidéo de blabla grâce à ce logiciel mais pas uniquement c'est aussi parce que la capture vidéo sur mon téléphone portable est beaucoup plus simple voilà j'ai vraiment un nouveau téléphone portable j'ai une capture de vidéo beaucoup plus simple donc c'est je pouvoir aussi créer du contenu quand j'ai pas parce qu'il ya des moments j'ai pas trop là la force d'utiliser l'ordinateur je me suis alors ordinateur faut l'allumer tout ça c'est chiant avec le téléphone j'ai juste à glisser avec le pouce sur le côté gauche et puis je peux faire une capture d'écran après j'ai juste à la publier à la planifier faut que je me souvienne jusqu'à quel jour je suis arrivé et puis et puis voilà voilà un peu pour le pour le process je pense que ça peut vous inspirer si vous créez des vidéos il faut pas avoir peur de créer beaucoup de vidéos ou d'un moment moi je me disais je vais faire des vidéos montées tout ça non publier de la vidéo ça plaît ça plaît pas on peut en publier en délimité des vidéos donc moi je publie et puis je vois je vois la réaction des gens quoi c'est tout je vois ce que je vois ce que ça donne par la suite comme ça ça me permet de parler de plein de sujets différents je choisis en fait le fait de parler de plus de sujets différents que de faire une vidéo ultra montée sur un sujet en particulier tout misé là dessus voilà je préfère parler de plein de sujets différents tester plein de choses et voir ce qui marche voir ce qui marche pas quoi déjà j'ai une bonne une bonne vision de ce qui peut marcher de ce qui ne peut pas marcher donc je vais parler de tous les sujets qui m'intéressent je vais relancer ma chaîne blender coach après je la déterrer de son cimetière voilà je vais faire je vais faire une vidéo retour blender coach là sur certains tutos d'ailleurs c'est pareil j'avais eu l'idée de faire des vidéos montées tout ça finalement je vais faire un screencast dans les conditions du direct et puis voilà ça fera l'affaire au moins elle sera publiée au moins l'action sera sera posée quoi vraiment l'action l'action de l'action sera posée moi j'ai pas l'âme d'un idg d'un voilà tant pis ils font eux c'est leur métier moi ça sera jamais mon métier je sais pas voilà si je pouvais m'y mettre à temps plein ok mais bon je peux pas je peux pas m'y mettre à temps plein pour l'instant pour l'instant l'objectif que je me fixe c'est de faire du contenu hyper régulier et là avec et puis oui j'ai une troisième façon de faire des vidéos c'est avec un logiciel d'enregistrement d'audio c'est ce que je vais utiliser aussi maintenant il me permet de en ajoutant une image fixe de faire une de faire une vidéo c'était c'était génial pour moi moi qui ai plus trop envie de montrer ma tête c'était super quoi à la place de montrer ma tête je vous montre un de mes dessins là c'est un de mes dessins que vous avez en fonds de d'écran voilà c'est un de mes dessins c'est comment duogène de synope c'est la mythologie grec non c'est pas la mythologie je crois pas que c'est non là parce que la mythologie c'est les dieux tout ça c'est la philosophie un philosophe grec qui était fils d'un banquier très très riche mais qui a choisi de vivre dans la pauvreté et qui vivait dans un tonneau mais bon la plupart du temps qu'on voit dans des peintures c'est plutôt une espèce d'enfort c'est plutôt un truc en terre cuite mais il avait choisi de vivre dans un tonneau avec de la paille il était entouré de chiens il était un peu vindicatif il provoquait un peu les gens il picolait tout c'est un peu un punk à chien quoi le mec mais bon voilà je publierai plusieurs de mes dessins comme ça un peu comme fait jacques olivier la paire jacques olivier la paire vous connaissez sûrement pas c'est quelqu'un qui a fait des vidéos de programmation qui maintenant fait des vidéos de gaming le gaming des cavernes et de temps en temps il publie certains de ses dessins bon de son propre aveu il est pas fort en dessin il essaye vraiment de s'y mettre et il publie de ses dessins comme ça pour ses présentations de vidéos pour moi c'est pareil j'ai envie de publier de mes dessins en fond d'écran et puis voilà sur un fond un fond dont je parle bon voilà j'ai envie de relancer un peu mes activités là sur youtube parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pas lâché depuis 10 ans même s'il y a eu des hauts et des bases toujours rester au moins une fois par semaine dans un coin de ma tête je me disais putain faut que j'en commence youtube puis à chaque fois je me disais ouais faut que je fasse du montage enfin voilà je je préfère faire simple et publier des choses et après après je verrai comment comment c'est reçu quoi bon pour l'instant j'ai de la chance sur ma chaîne bazar de guigui là j'ai toujours une personne qui me met un j'aime j'ai toujours un j'aime qui tombe c'est cool et ces vidéos blabla j'ai été assez surpris il n'y a que deux trois personnes des fois qui les regardent mais elles les regardent longtemps je me dis que j'ai quand même la capacité d'accrocher les personnes qui passent comme ça voilà je considère un peu toutes mes toutes mes vidéos comme des espèces de bouteilles à la mer que je mets puis hop chacun prend ce qu'il veut sur le bazar de guigui comme son nom l'indique c'est un peu comme le c'est un hommage au bazar du grenier de joueur du grenier que j'adore c'est pas c'est pas à leur niveau loin de là forcément les mecs les mecs qui sont sur une autre planète je regarde un de ses lives il disait qu'ils achètent des éclairages à 2000 euros ils ont 4 5 éclairages pour pouvoir filmer je crois les jeux en vrac ou un truc comme ça et chaque éclairage vaut 2000 euros ils sont sur ils vont s'acheter une caméra à 10000 balles ils sont dans une autre dimension les gars moi je fais mes trucs avec trois bouts de ficelle mais je vais faire un peu de gaming je vais faire un peu de gaming mais axé désolé ça va pas beaucoup plaire de toute façon je ne cherche pas vraiment à plaire mais ça t'axé japonais ça des jeux japonais en japonais et au fur et à mesure je vais traduire donc ça risque d'être long pour certaines personnes je sens que je vais pas beaucoup plaire mais bon voilà il y aura tout il y aura du tuto il y aura les vidéos en japonais il y aura un peu un peu à boire et à manger je pourrais faire plusieurs chaînes mais ça me soule je préfère mettre tout il y aura du dessin il y aura du après le dessin c'est pas facile à filmer ça qui est chiant c'est un peu si on veut bien filmer si on veut bien se filmer en en train de dessiner il faut une installation il faut un éclairage je pourrais j'ai ma petite tablette mais sur tablette c'est pas pareil j'ai du mal à dessiner sur tablette j'en ai une je pourrais m'en servir un peu je pourrais faire des présentations aussi expliquer des concepts en dessinant comme ça mais c'est tout en faisant des dessins simples parce que vraiment faire du dessin précis avec la tablette c'est chiant c'est chiant rien ne vaut le papier et le crayon de toute façon on n'a rien trouvé de mieux même Wacom revient finalement repropose de dessiner sur un papier et du crayon avec un papier et un crayon et puis il y a une espèce de bague sur le crayon qui permet de voir le mouvement du crayon et recréer le dessin sur l'ordinateur ils en reviennent au papier et au crayon alors que c'était la technologie à fond quoi ils ont même fait une tablette écran on dessine directement sur l'écran qui est très bien qui est très bien j'ai jamais utilisé j'ai toujours utilisé des petites tablettes bas de gamme ça ça fait longtemps que j'en ai des tablettes voilà bon j'arrête un peu de raconter ma vie donc voilà donc je vais reproposer des vidéos et les planifier un peu tous les jours bon je pourrais pas réagir exact enfin si je réagirais aux commentaires je pourrais répondre aux commentaires mais je pourrais pas répondre en vidéo aux commentaires parce que bon il y aura peut-être des fois j'aurais peut-être dix jours d'avance sur les vidéos ça dépend si une journée je suis hyper motivé je fais dix vidéos je les planifie quoi voilà et comme ça après ça me donne un peu de grain wood là j'ai deux deux jours d'avance mais bon là cet après-midi là c'est ce matin je me sens assez motivé je trouve que je vais en produire cinq vidéos donc je vais produire toute la semaine prochaine donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo de blabla du dimanche sporadiquement je pourrais faire d'autres blabla dans la semaine parce que honnêtement c'est des vidéos faciles à produire donc je pourrais être tenté vu que c'est sur mon téléphone je peux faire ça dans mon lit c'est hyper facile à produire je dis pas que je vais pas je vais pas en reproduire dans la semaine mais quand même le truc que je me fixe quand même c'est que c'est quand même fixé au dimanche donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à me dire ce que vous pensez de l'audio ce que là je fais avec mes écouteurs mais je vais peut-être essayer ce que j'ai dit un micro cravate là qui permettrait d'un peu mieux d'un peu mieux enregistrer n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité sonore j'essaye de m'améliorer à ce niveau là je pars de loin mais voilà j'essaye de m'améliorer et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci